Vous n'irez jamais à une autorisation d'une manifestation pour contester la politique gouvernementale au Cameroun. Ça n'existe pas. Je vais vous demander juste un exemple. Qu'est-ce que Nibou Nisak, Mme de MRC par exemple, qu'est-ce que le professeur Alain Foguay font en prison ? Qu'est-ce que vous en savez ? Oh, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en savez ? Mais ils n'ont jamais été dans la rue pour manifester. Ils n'ont jamais été... Moi je sais que vous portez une haine contre eux, mais ce n'est pas moi. L'espace... Je reponds à la question de Lucresse en disant simplement ceci. Nibou Nisak fait quoi en prison ? Ce garçon a été arrêté chez lui alors qu'il n'était pas dans la rue pour manifester. Il y avait peut-être une intention. Non, je peux comprendre que vous avez des affidavés avec le système et que peut-être ce que je vous dis vous dérange. Mais je dis, j'essaye d'analyser objectivement. Je dis que ce n'est pas possible. Mais par contre, vous avez des gens qui peuvent prendre des tuyaux de manifestation pour qu'ils s'entendent encore au pouvoir. Il n'y a jamais eu de manifestation de l'opposition au Cameroun ? Pourquoi vous prenez les choses comme ça ? Sous l'air du président de la République actuelle. Pourquoi vous prenez les choses comme ça ? Ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Donc vous posez aussi les questions. Je pose les questions et vous répondez. Je suis simplement en train de vous dire ceci, que ce n'est pas possible pour l'instant. Et la question que je vous pose c'est de savoir si sous le règne du renouveau, il n'y a jamais eu de manifestation d'opposition. Je vous prends juste un exemple encore. Il y a un petit garçon, on l'appelle Sébastien Hébalé. C'est tellement illuminé. Qui dit sur son téléphone portable que Paul Biadoua partit et il se met à la poste centrale. On l'arrête, on le torture et il est en prison jusqu'au sud. Juste pour ça. Ailleurs, on voit. On a même giflé un président de la République quelque part, non ? Et puis, qu'est-ce que ça a donné ? C'est l'expression de la République. Ça peut être bête, ça peut être, on n'a pas dit que c'est ça. Ne faites pas des transgressions inutiles en disant que non, il faut que ce soit, c'est pas de ça que je parle. Je dis simplement que si nous voulons arriver à une société qui évolue. Donc l'évolution c'est de gifler le président. Oh mon Dieu. Bon, professeur Olinguil, puisque vous avez pris la parole. La dernière fois, c'était très mal passé. Parce que justement, le professeur s'est comporté de cette façon. Non, non, non. Je donne justement. Vous inversez. Et donne justement, je n'ai pas l'intention, je n'ai pas l'intention de m'opposer à lui. Alors moi, je voudrais encore... En face à face. Mais je dis et je pense que c'est assez difficile. La démocratie est une construction encore. Le président Paul Biya lui-même, moi je n'ai pas le sentiment que pour les élés qui s'agitent autour de lui. Quand par exemple les gens disent que pourquoi on n'a pas de lot ? Un parti politique bien précis, le parti de Kawaala a voulu faire une manifestation. Pourquoi nous n'avons pas l'eau ? Pourquoi nous n'avons pas l'électricité ? Dites-moi un peu. Dans ces pays-ci, est-ce qu'on sait comment on entre à l'éname ? Est-ce qu'on sait comment on entre à la SNH ? Tous ces problèmes se résoudent, c'est toute cette frustration qui fait que des gens quittent leur pays. Pourquoi vous trouvez normal que des jeunes pas prennent le désert pour aller en Europe et aller prier leur frustration ? Personne n'a jamais dit que c'était normal.